Youhou ! C'est Viridiana ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne couture. On va donc parler couture. Cette semaine, je vais coudre une robe Aliénor de Gasparine pour ma petite voisine qui fait un spectacle de théâtre à la fin de l'année scolaire. Donc, le patron Aliénor, c'est une robe Moyen-Âge. On a choisi pour coudre cette robe du satin de polyester que j'ai trouvé chez Driss & Sofen. Confère le haul que je vous mets dans le petit « i ». Voilà. Le satin de polyester principal sera Bordeaux. Voilà. Je l'ai déjà tout lavé, comme ça je suis sûre qu'il ne dégorgera pas. Et le contrastant pour l'intérieur des manches et la doublure sera couleur saumon. Voilà. Je vous fais voir les deux ensemble. Ok. Et c'est tout lassé dans le dos. Le corsage est entièrement doublé. Les manches sont partiellement doublées. La jupe est longue jusqu'en bas. Et il y a des petits rubans pour marquer la taille, pour souligner l'encolure en principe. J'ai déjà fait une toile pour cette robe en 12 ans qui s'avère bien bien grande. Il faudra que je réduise un peu la longueur des manches et la longueur de la jupe. Mais surtout, j'ai eu un problème avec la ceinture. Donc je vais retracer la ceinture parce que quand ça allait bien avec le buste, ça n'allait pas avec la jupe. Je l'ai décousue, je termine dans l'autre sens. Ça allait bien avec la jupe, ça n'allait pas avec le buste. Donc il y a un truc. Je vais donc retracer mes pièces de ceinture. La toile, la toile, la toile, elle est portable. J'essaierai de vous incruster une photo. Là, ou là, ou après. Voilà. J'ai fait ça dans un vieux drap. Et bien, ça rend déjà très bien comme ça. Donc c'est parti. Je n'aurai sûrement pas fini aujourd'hui. Donc on va faire ça sur plusieurs jours. A tout de suite. Pousse ! Je ne vous ai même pas fait voir à quoi ressemblait le patron. Donc, dans mon impression noir et blanc, ça ressemble à ça. Mais je vous mets le dessin technique en incrustation. de m'en ficheur. ... Et voilà, la découpe du tissu est terminée. Maintenant, on va à l'assemblage. Pour la robe médiévale, j'ai fait tout mon biais. Là, j'en ai fait plusieurs mètres, de 4 cm de large, mais en plus, j'en ai coupé un petit bout pour faire du biais qui fait 2 cm comme ça et que j'ai replié réellement comme un biais pour pouvoir faire le tour de l'encolure. J'ai donc assemblé les deux épaules, les épaules dos et devant du tissu extérieur. Et je couds maintenant en deux étapes le biais qui fait 1 cm une fois replié à 2 cm de l'encolure. Voilà, j'ai passé le passage délicat du raccord de biais qui ne se positionnait pas forcément bien. Et maintenant, ça va aller beaucoup mieux. Sur le patron, il disait de poser un ruban, mais en fait, un ruban, ce n'est pas du tout déformable dans l'encolure, donc j'ai préféré faire mon biais moi-même. Et bien, je suis arrivé juste au bout pour la canette. Il n'y a plus 1 cm de fil. Allez, je vous fais voir le résultat sur la table de coupe. Et voilà à quoi ressemble la pose de biais autour de l'encolure. Et bien, je suis assez contente du résultat. Je vais pouvoir passer au reste de l'assemblage. C'est-à-dire faire les mêmes étapes avec le tissu doublure, assembler les épaules. Puis, je viendrai coudre ensemble l'encolure et l'ouverture du dos. Mais avant ça, il faut que je thermocolle un petit peu pour renforcer, pour pouvoir faire des boutonnières ensuite. Avant d'assembler les bustes ensemble, j'ai assemblé les morceaux de ceinture doublure et les morceaux de ceinture du tissu extérieur pour pouvoir les fixer à mes bustes, avant d'assembler les bustes ensemble. Je vais ouvrir les coutures et j'assemble ça tout de suite. Voilà, j'ai thermocollé à la fois le milieu dos sur le tissu extérieur, voilà, et sur la doublure. Et maintenant, je vais assembler par les épaules les dos et le devant de la doublure. Je suis donc en train d'assembler les bustes doublure et extérieur à 1 cm du bord. Et maintenant, je vais dégarnir tout ça, cranter les arrondis et retourner. C'est parti ! C'est parti ! Et voilà à quoi va ressembler mon devant. Je vais repasser tout ça. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, je vais en profiter aussi pour préparer le pré-clis du bas de la ceinture. Ici, je vais plier d'environ 1 cm. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait fait sur la chaîne d'Elsa, un unboxing d'accessoires couture. Là, je vous avoue que la petite jambe de Schtroumpf, elle me servirait bien quand même. Et voilà, c'est parfait ! Pour être sûre que tout cela tienne bien en place, je pense que je vais essayer de faire une surpiqure visible et décorative à la machine sur le bord droit ainsi que le long du col. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà ce que ça donne le buste. Donc là, on est dans le dos. Voilà. Il y a encore beaucoup de travail sur cette robe. Je vais donc attaquer tout de suite une partie des manches. Donc ce sont les grands tombants de manches. Je vais mettre endroit contre endroit un tombant bordeaux et un tombant saumon. Voilà. Je vais piquer tout l'arrondi. Là. Ensuite, je retournerai et je ferai aussi une broderie comme j'ai fait sur le buste. C'est parti ! 12 secondes. 4 minutes plus tard. ... Maintenant que tout est repassé, je vais venir faire une petite broderie qui me servira de surpiqûre sur tout le bord. Voici donc à quoi ressemble cette partie de la manche. Avec la surpiqûre en forme de petite croix. Voilà. Derrière, on aperçoit le buste. Les deux ensemble, ça va être sympa. Je vais maintenant prendre les hauts de manche et je vais appliquer sur le bas du haut de manche un petit morceau de biais préalablement préparé. Voilà. Je coupe. Pareil pour l'autre côté. Je vais venir faire une piqûre morte là, donc bien bord à bord, une piqûre morte à 5 mm pour tenir en place. Puis, je vais fermer les manches en rond et ensuite, je viendrai poser dessus les manches que j'ai brodées, les grandes parties de manche et la partie fine qui vient le long du poignet. En fait, je vais faire une piqûre morte à 5 mm et une piqûre au ras ici et ensuite. C'est parti. C'est parti. Et maintenant, je vais faire une piqûre morte à 5 mm. Je vais fermer le bas des manches. Maintenant, je vais venir surfiler le côté que je viens de coudre. puis le bas de manche en simple épaisseur pour pouvoir faire un ourlet après. Alors, j'aurais pu, voire j'aurais dû y penser avant, mais je vais essayer de surfiler, de surjeter, de surfiler. Donc, en une seule épaisseur pour pouvoir ouvrir les marges après, ça me fera moins d'épaisseur justement quand je coudrerai tous les éléments de la manche ensemble. Musique Je prépare donc l'assemblage de la manche, ici j'ai le haut de la manche, je le mets sur l'endroit. La couture milieu, ici, enfin milieu sous-bras, avec mon biais qui est en deux épaisseurs, ok ? Je viens placer dessus le volant de manche, on va l'appeler comme ça. Donc, je vais retrouver sur l'intérieur de mon haut de manche un petit cran qui est sensiblement la jonction des deux pans du volant de manche. Je vais mettre juste quelques épingles des portes parce que ce n'est pas l'assemblage définitif. Hop ! Et tout ça, ça fait le tour. Musique Voilà, une fois que ça c'est à peu près en place, je prends mon bas de manche. qui est là, et je viens le glisser, lui aussi, on se l'imagine, endroit contre endroit, sur mon haut de manche. Hop ! Ça veut dire qu'il passe à l'extérieur de tout. Voilà, je viens bien mettre ma couture, là, de sous-bras du haut de manche, avec la couture du sous-bras de bas de manche. Musique Et cette fois-ci, je vais pouvoir épingler sérieusement. Musique C'est plus dur, hein ? En sous-bras, comme ça, il y a une paire d'épaisseur. Musique Je vais aller répartir mon embu, donc pour ça, j'épingle en face de la couture. Musique Et ensuite, je vais replacer toutes les épingles que j'avais déjà mises, et j'en mettrai d'autres entre deux si il y a besoin. Musique Et voilà, maintenant j'ai mes deux beaux sandwichs, je vais aller passer ça à la machine. Je vais allonger un petit peu le point, parce que ça va être compliqué de passer certaines épaisseurs. Je le mets à trois. Et je commence sous le bras. Pas besoin de point d'arrêt, puisque je repasserai sur ma couture à la fin du tube. C'est parti ! Musique Et voilà, ma couture est faite. On va retourner tout ça pour voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir le résultat. Et d'abord, on épluche, on ne laisse pas plein de fils qui traînent partout, il y en a bien assez comme ça. Et bien sûr, on surfilera, on surjettera tout ça, avant de donner au propriétaire. Donc voilà, j'ai épinglé les manches sur le buste, mais avant ça, vous voyez, à la main, j'avais... Hop ! Voilà. Avant ça, j'avais passé un fil de fronce juste à la main, en fait. Et maintenant, je vais mettre tout ça à la machine à coudre, pour coudre à un centimètre, puis je ferai un surjet. Voilà, j'ai fini de coudre la manche au buste, j'enlève les épingles. Et je vais pouvoir aussi enlever mon fil de fronce. Pour ça, j'enlève la première petite boucle que j'avais faite, si j'y arrive. Et je tire sur le fil. Voilà. Et voici le résultat du montage de la manche. Bon, il y a quelques petits plis, mais bon, avec les fronces, c'est normal. Et maintenant, je vais surjeter tout ça. Ah là 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 là, je ne suis pas douée, j'ai cousu la jupe pour la robe, en faisant donc une fente indéchirable au milieu du dos. Hop ! Voilà. J'ai cousu les côtés, j'ai surfilé les côtés, j'ai aussi surfilé tout le bas de la jupe, et j'étais en train de regarder une vidéo et je n'ai pas pensé à filmer. Je suis Tintin. Bon, j'essaie de me rattraper pour la suite. Là, tout de suite, je vais essayer d'épingler les manches qui sont terminées, au buste qui est quasiment terminé aussi. L'étape suivante est un peu plus délicate. Il va falloir monter la jupe sur le buste, endroit contre endroit. Donc, je vais passer mon buste à l'intérieur de la jupe. Hop ! Je prends les manches, je les mets dedans. Voilà. Et là, je vais venir épingler endroit de la jupe contre endroit du buste. Ah oui, il faut que je pense à replier la pâte de boutonnage vers l'intérieur. C'est parti. Donc, les extrémités. Après, je vais faire les coutures. En plaquant la couture surjetée de la jupe vers le dos. L'autre couture, elle est là. Et l'autre extrémité. En pliant. Hop ! Je suis bien là. Ouais, ça a pas l'air trop mal. Et après, je vais répartir toutes mes épingles, bord franc contre bord franc, pour pouvoir coudre à 1 cm sans problème. Un petit peu plus tard. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. C'est parti ! pour les ourlets des manches j'ai préparé un rempli qui fait environ 2 cm et je vais venir le terminer par le petit la petite broderie en forme de croix comme ça et cette fois ci j'ai choisi un fil bordeaux pour être contrastant hop je suis pas sûr que vous verrez grand chose mais on accélèrera si on ne voit rien ah j'ai un petit zigue oui c'est logique la manche est un est un produit fin polygones du coup c'est forcément plus large sur la partie du dessous que sur l'ondé lui-même bon si je vous le fais pas voir voilà ce que ça donne c'est pas mal allez je fais la deuxième manche et voilà j'ai le même petit zigue oui oui de l'autre côté comme ça au moins c'est symétrique pour l'ourlet du bas je vais faire le même point le point numéro 40 pour moi avec des petites croix je vais faire un ourlet qui fait juste la largeur du surjet parce que la longueur elle est déjà pas mal et cette fois ci j'ai choisi le fil contrastant saumon pour qu'on voit bien toutes les petites croix comme j'avais déjà fait sur la manche l'encolure etc c'est parti deux mille ans plus tard donc voilà ce que donnera le bas de la robe avec un ourlet à petites croix je vous mettrai une photo du vêtement complètement fini si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve rapidement pour une autre vidéo bye-bye